Bonjour à tous ! Et c'est soufflé, il n'est pas joué, nous sommes sur les routes du département. La semaine dernière, nous étions du côté de Saint-Gilbert-des-Bois. Et bien cette semaine, tout au long de la semaine, on va se retrouver à la salle municipale de Casson. Ça va être notre commune à l'honneur. Nous sommes au nord de Sucé. Et pour débuter cette semaine, je vous demande d'applaudir une classe de CM2 de Casson. Et c'est François qui va représenter un petit peu ses petits camarades qui sont montés sur scène. François, comment s'appelle l'école ? Montgolfier. L'année prochaine, alors là ça ne rigole plus, c'est la sixième l'année prochaine. Oui. Vous êtes combien sur scène pour nous présenter un petit peu ? Douze. Douze, très bien. Des filles d'un côté, les garçons de l'autre. Ça ne se mélange pas. C'est normal François ? Je ne sais pas. Oui, de temps en temps quand même, vous jouez ensemble ? Oui. Bon, comment s'appelle la chanson François ? Casson. Ah c'est bien. Parce qu'en plus on est à Casson, donc ça tombe bien. Copier et à apprendre pour lundi 9 mars. Ça ne rigole pas. Attention, vous allez être notés aujourd'hui. Je vous demande d'applaudir donc la chorale de CM2 de Paul Montgolfier. Ouais ! Un, deux, trois. Ma chère maman, je vous écris que l'on est entré à Casson. Il y a une petite épicerie où l'on vend aussi des crayons et des timbres et des cartes postales et du jambon pour le casse-dale. Si vous allez vers Nord-sur-Air, vous ne risquez pas de vous perdre. Allez tout droit, c'est indiqué, juste après le bout de sucé. En mangeant l'air jusqu'au canal, Casson est là, pas plus normal. Il y a un trou, faites attention, c'est là que part des tas de camions. C'est ce qu'ils appellent la carrière, mais il ne faut pas leur jeter la pierre. Maintenant que les vaches n'ont plus de train, faut bien qu'elles regardent passer quelqu'un. Il y a des tas d'associations qui font vivre le bout de Casson. Il y a le club des jeunes amis où les anciens envoient les rires. Il y a des dénissés du foot avec des grandes soirées casse-croûte. J'arrête ici ma carte postale depuis Casson, ville idéale. Ces 1230 habitants se joignent à moi, ma chère maman. Pour t'envoyer depuis Casson, mille bisous, bien polissons. Pas mal ! Pas mal ! Le gros succès. On aurait bien sûr reconnu l'ère des trianes. Vous les avez vues en concert les trianes, non ? Jamais ? Non. Très bien. Oula, la deuxième partie était à prendre pour le jeudi 12 mars. Ne rigolez pas, c'est en deux parties. Bon, ça peut être trop dur quand même l'apprentissage de la chanson ? Non. Ah si, on a dit oui la petite dame là ? Ça a été difficile ? Non. J'ai même oublié ma page. Très bien. Dans trois petites minutes, et bien après les élèves, on écoutera, je crois, un instituteur, un directeur d'école même. Ça sera dans trois petites minutes après un disque, toujours sur Radio François Rossi. On va tout de suite dans trois petites minutes ici à Casson. C'est soufflé mais pas joué. On voyage chaque semaine. Et cette semaine, on vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Casson. On a pu écouter la classe de CM2 d'école montgolfier avec François et ses petites françaistes, comme on les appelle. Jacques, je vous demande de vous rapprocher un tout petit peu du micro. Jacques, vous représentez l'école de Norseur, enfin l'école, la commune tout simplement. Vous avez pris un petit peu de congé là pour nous rejoindre aujourd'hui à midi ? Ah non, à cette heure-ci, dès qu'elle est finie, voici. Oui, d'accord. Vous reprenez à 14h ? Demain. Non, à 9h demain. Oui. Demain à 9h. Oui. Et cet après-midi, vous travaillez ? Je travaillais. Jacques, il est 12h20 à peu près. Cet après-midi, vous travaillez ? Cet après-midi, je travaillerai. D'accord. 14h ? 14h. Très bien. Rête-sûr, Jacques ? À peu près, oui, quand même. Jacques, vous enseignez dans quelle classe ? En CE2 depuis cette année. J'ai fait 28 ans de CE1 quand même. J'ai réussi au bout de 28 ans à passer en CE2. C'est pas mal, ça. Jacques, dites-moi, vous apprenez aussi des chansons comme l'école ? C'est même ma spécialité. J'en ai écrit parfois. C'est vrai ? Oui. L'année dernière, par exemple, j'en ai écrit une. J'ai pas eu le droit de la chanter parce que c'est une poésie. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de l'émission, on m'a dit que c'est une poésie, pas une chanson, donc il ne faut pas chanter. Ah mince ! Et vous auriez pu chanter la... Pas celle de Stanné, c'est un Stanné. J'aurais pu chanter celle de l'année dernière, oui. C'est vrai qu'on... Souvent, c'est le vendredi, il y a la partie réservée à la chanson, mais on peut, c'est vrai, présenter sa commune, pourquoi pas, en chanson. Bon, Jacques, ça sera peut-être pour une prochaine fois, alors ? Pas de problème. Alors, vous avez choisi un texte, c'est vous qui l'avez écrit ? Oh, ça m'inspire depuis très longtemps. Je me rappelle d'une belle carte postale sur Casson au match allé, puisque c'est un match retour, avec une présentation assez sympathique de la ville. Alors, on va visiter cette fois-ci Nord-sur-Herde. Je demande d'applaudir Jacques. Oui. Ça s'appelle Nord, un sonnet, je ne vais pas expliquer ce qu'un sonnet pour ceux qui ne savent pas. C'est un peu compliqué, c'est 14 vers seulement. Je suis un de ceux qui, en début de carrière, ne pensaient résider à Nord que peu de temps, mais qui sont toujours là, passés bientôt 30 ans, attachés au pays comme au vieux tronc le lièvre. Cette ville tranquille au bord de la rivière, où rien a priori ne retenait pourtant, qu'a-t-elle donc qui fait que l'on s'y plaise tant, au point de s'y fixer jusqu'à l'heure dernière ? C'est sans doute que Nord sait au mieux accueillir les nouveaux arrivants et peut s'enorgueillir du titre mérité de station de vacances. Avec de tels atouts, la cité fait jaillir dans l'âme de chacun le désir d'y vieillir, d'y vivre en fin de compte une éternelle enfance. C'était Jacques, qui est la carte postale de la présentation de Nord sur Air. Alors c'est très difficile de juger, de donner un point à l'une ou à l'autre. Pour ce lundi, on va rester bons amis. On commencera à comptabiliser les points demain, aux alentours de 2015. Jacques, vous revenez demain ? Vous serez là demain ? Vous serez là demain ? Vous serez là demain, Jacques ? Demain ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Un peu perdu, Jacques. Les enfants, vous serez là demain ? Oui ! Encore un oui comme ça ? Oui ! Fabuleux. A demain, 2015. Salut à tous ! Voilà, la chorale improvisée de Casson pour souffler, n'est pas joué.